La crise sanitaire pèse lourd sur l'aéronautique et notamment sur l'aéroport de Bordeaux. On en parle ce matin avec Jean-Luc Poirou. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc directeur du développement commercial à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. La sénatrice Nathalie Delattre a écrit il y a quelques jours au gouvernement pour exprimer son inquiétude liée à des suppressions de lignes chez Air France. Après le Bordeaux-Orly, ce seraient les navettes entre Bordeaux-Nice et Bordeaux-Marseille qui seraient aujourd'hui menacées. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes ? Alors l'inquiétude sur le Bordeaux-Orly est une évidence puisque la ligne n'existe plus depuis mars dernier. Je rappelle que la navette d'Air France entre Bordeaux et Orly était la deuxième ligne la plus importante de l'aéroport. Donc pour nous, la décision a fait l'effet d'un séisme. C'est définitive cette décision ? Alors c'est définitif. Nous, nous ne l'espérons pas. Nous savons qu'il y a eu un certain nombre de démarches de nos responsables politiques locaux. Et le premier d'entre eux, M. Andziani, président de Bordeaux-Métropole, auprès du Premier ministre, pour essayer d'atténuer cette décision. Alors quand je dis atténuer, il est clair que la navette précédente d'Air France, c'était 10 vols quotidiens. C'était quelque chose d'assez important en termes d'exploitation. Aujourd'hui, compte tenu de la demande des entreprises, notamment parce que ce vol était essentiel pour un certain nombre d'antelles, nous, nous estimons qu'avec quatre vols quotidiens, de le matin, de le soir, nous pourrions répondre à la demande des entreprises sans forcément revenir à un produit navette tel qu'on le possédait précédemment. Pour les autres navettes, vous êtes inquiet ? Sur les autres navettes, pour le moment, non. Tout à fait honnêtement, nous sommes en relation avec Air France très régulièrement, les programmes d'Air France. Et aujourd'hui, sur Marseille et Nice, il n'a nullement été décidé d'abandonner ces vols. En revanche, il existe une ligne, par contre, qui, celle-là, a été supprimée, c'est le bord de l'île. Le bord de l'île a été supprimé en même temps que la navette au mois de mars. Donc cette suppression globalement de ces deux lignes est un élément quand même dramatique pour l'aéroport. C'est près de 800 000 passagers de moins dans l'année entre la navette et le bord de l'île. Alors justement, en parlant de passagers en moins, le bilan de l'année 2020 vient d'être rendu public. Il est historique, évidemment. L'aéroport de Bordeaux, on le voit, comptabilise 2,3 millions de passagers. C'est une baisse de trafic de 70,6 % par rapport à 2019. Comment est-ce que vous vous adaptez à ça ? Alors, tout d'abord, nous suivons les recommandations du gouvernement en termes de télétravail. Nous avons près plus d'un tiers de nos collaborateurs qui sont en télétravail. Nous avons aussi adapté beaucoup d'éléments dans l'exploitation de l'aéroport. Ceux qui ont pris récemment l'avion ont constaté que seul un seul terminal aujourd'hui est ouvert, le hall A, puisque nous n'avons pas suffisamment de mouvements pour rendre les autres opérationnels. Donc, nous concentrons nos moyens sur le hall A et nous tâchons de faire aussi des économies, comme tout le monde, sur nos exploitations. Alors, bien sûr, l'aéroport est une entreprise un peu particulière, puisque nous avons l'obligation de rester opérationnels H24, jour et nuit, à la fois pour des besoins sanitaires éventuellement. Il faut savoir qu'au-delà de l'activité passager, nous avons aussi une activité cargo assez dense, qui, celle-là, n'a pas chuté autant, puisqu'on est en retrait de l'ordre de 19 %, c'est-à-dire que pendant toutes les périodes de confinement ou de cette crise que nous vivons, le cargo ou les trafics de frais express ont continué à être opérés. Vous parlez d'économies à faire, mais vous maintenez pourtant les investissements prévus sur les prochaines années ? Alors, c'est un des sujets. Le dernier conseil de surveillance de l'aéroport de Bordeaux a effectivement réévalué ses investissements. Nous avions une enveloppe prévue l'année dernière de 162 millions sur 5 ans. Elle a été ramenée à 43, donc une attrition très forte. Et pour cause des trafics de l'aéroport de Bordeaux, ceux que nous connaissions en 2019, nous ne devrions pas les revoir avant plusieurs années, peut-être 2025, 2026 ou 2027. Et donc, ces besoins d'investissement, notamment capacitaires, la construction de ce fameux bâtiment de jonction entre le hall A et le hall B a été remise en cause, par exemple. L'extension de Billy, nous avions prévu une extension numéro 3 de Billy, avec de nouvelles salles d'embarquement, de nouveaux post-avions, a été également remise en cause. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est une des sources d'économie pour les mois et les années à venir. – Voilà, Billy, on le rappelle, c'est le hall pour les compagnies low-cost. – À bas coût, les compagnies dites low-cost. – Quelles sont les priorités aujourd'hui ? Vous diriez que c'est quoi les priorités pour l'aéroport de Bordeaux, pour cette année 2021 et celles à venir ? – Alors, très clairement, c'est la reprise du trafic. Aujourd'hui, un aéroport sans avion et sans passagers n'a pas beaucoup d'utilité. La reprise du trafic est essentielle. Je rappelle que l'aéroport et un aéroport, de manière générale, créent au travers du maillage de lignes des flux essentiels pour l'activité économique d'une région. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises ne voyagent plus. Nous avons des témoignages de nombreuses entreprises qui nous demandent absolument de remettre en ligne certains vols. Paris en est un, Orly en est un, mais il n'y a pas que Paris. Donc le maillage aérien est essentiel. Ça, c'est la première priorité. En interne, je vous l'avoue, pour la société gestionnaire de l'aéroport de Bordeaux, la préservation de l'emploi aussi en est une. Donc un certain nombre de dispositifs, prévus par d'ailleurs les textes, APLD ou RCC, seront mis en œuvre avant d'aller plus loin. Et pour nous, c'est une vraie priorité. Bon, parallèlement à ça, ça n'est pas parce que l'activité de l'aéroport de Bordeaux est en retrait que nous nous arrêtons de travailler, puisque un certain nombre, je l'évoquais, d'investissements vont continuer. Là, d'ici l'été, nous ouvrirons tout de même le nouveau satellite 3 international de l'aéroport de Bordeaux, avec des nouvelles salles d'embarquement plus esthétiques, plus confortables. Ce qui nous permettra d'ailleurs peut-être de poursuivre l'activité concentrée sur le Hola pendant un peu plus longtemps. Et puis, nous avons un certain nombre de projets en lien d'ailleurs avec le développement durable. Alors, c'est à la fois des projets sur la biodiversité, la végétalisation. On parlait d'intermodalité l'avenue du tram. On en a parlé dans notre journal juste avant avec les travaux qui entrent dans une nouvelle phase d'ailleurs. Merci beaucoup, Jean-Luc Poirou, d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous êtes donc directeur du développement commercial à l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada